Le Techie-toi Le Techie-toi Le Techie-toi Oh Techie-toi Hey salut les gens, bienvenue sur la chaîne de Yougin Aujourd'hui je suis en compagnie de Dr. Pepo Qui va participer au Techie-toi avec moi Salut docteur, tout va bien ? Ça va être super bien, merci et toi ? Je précise que la Rediff Live, je vais la poser sur Youtube Est-ce que ça te dérange ou pas ? Si ça te dérange, il faut me le dire Et du coup je mettrai juste des extraits de notre live sur TikTok Du coup, aucun problème Voilà, nickel Je tiens à le préciser parce qu'il y a une personne qui a participé au Techie-toi Et elle ne voulait pas aller sur Youtube Et j'ai fait oui, c'est vrai qu'il y a des gens Il faut peut-être leur demander leur avis quand même Du coup, je vais te poser la première question Qui est, est-ce que tu peux me faire une présentation de ta chaîne TikTok, s'il te plaît ? Oui, ma chaîne elle a accès principalement sur de l'humour décalé Toujours un petit peu au degré près J'ai un humour assez noir Et en contrepartie, en ce moment, j'ai créé en fait un nouveau petit concept Qui axe directement en fait sur la notation des comptes Je note directement le contenu des comptes Avec une petite note sur 20 Avec deux, trois petits conseils Et voilà, avec bonne humeur toujours J'y ai participé, j'y ai eu un 18 Tout à fait, il a eu son 18 sur 20 Et je trouve ça excellent Parce qu'en fait, tous les deux, on a pensé à la même chose Sauf qu'on l'a pris d'une façon assez différente Moi du coup, je fais une description assez positive de leur chaîne Et toi, tu fais à peu près la même chose Mais on a deux façons de faire Et limite, je préfère la tienne que la mienne Je suis un peu jaloux Ouais non, après c'est plus condensé moi Que la tienne peut se rendre plus dans le détail C'est vrai que, voilà, quand tu vas creuser Tu vas aller poser des questions Moi j'ai vraiment fait 30 secondes pour essayer J'ai une analyse derrière, je prends le compte J'essaie en fait de se creuser Je vais aller voir pas mal de vidéos Je ne fais pas qu'à l'arrache Je vais vraiment creuser le compte Et pour essayer de mettre en avant la personne Le but c'est ça, c'est de mettre en avant le compte Et pourquoi pas avoir une visibilité plus importante pour la personne C'est énormément, c'est excellent Voilà, les gens, Dr Pétnon, si vous ne connaissez pas Rien que pour ça, allez voir sa chaîne Par contre, moi ce que je trouve aussi Il est humble, il est humble quand il parle Ce que je trouve aussi, c'est qu'il est honnête À partir du moment qu'il a quelque chose à dire Il va l'ouvrir Il va l'ouvrir, mais de façon assez drôle Voilà, mais par contre S'il a besoin de dire merde avec quelqu'un Il va le dire Mais de façon intelligente Dans le respect Dans le respect, sans être vulgaire Voilà, c'est tout ça que peut-être Du coup, on va attaquer la deuxième question Pourquoi as-tu commencé sur TikTok ? Ben écoute, j'ai commencé sur TikTok par J'ai repris le taf en fait en début d'année À la rentrée scolaire en septembre Le midi, en fait, je suis au bureau Je travaille les matins, je suis au bureau Je me faisais chier Donc j'ai ouvert, j'ai regardé une pub TikTok J'ai ouvert l'application Je mange tout seul généralement Je me suis dit, bon, allez, j'ouvre l'application Et j'ai commencé, commencé, apprécié de plus en plus Je me suis inscrit, j'ai apprécié les vidéos Je me suis dit, mais pourquoi pas tout créer ta chaîne Et manger avec les autres le midi Donc mon but, c'était vraiment d'avoir les mille abonnés De pouvoir créer des lives Et partager avec les gens le midi C'était ça le but premier On va passer à la troisième question Et excusez-moi si j'ai l'air à se réveiller les gens On va se réveiller au fur et à mesure Est-ce qu'on te retrouve Un, deux, trois Est-ce qu'on te retrouve sur TikTok Ou on peut te retrouver sur d'autres applications ? Ouais, tu peux me retrouver sur Insta Docteur Pépon, pareil Facebook, Docteur Pépon Les plateformes, allez, multi-réseaux Les trois principales Mais principalement sur TikTok J'ai mis de côté Facebook Parce que ça n'a pas le même impact Insta, c'est exactement la même chose Principalement sur TikTok Mais sur les trois plateformes Tu peux me retrouver en tapant Docteur Pépon Docteur Pépon, c'est toujours le même Ok Du coup, on va parler On va commencer à s'intéresser un petit peu à toi Savoir ce qui te plaît et tout ça J'ai eu déjà un aperçu, moi, hier sur ton live Quelles sont tes inspirations Que ce soit musicales, cinématographiques et humoristiques ? Quels sont tes genres ? On commence par quoi ? Tu préfères cinéma, musique ? Musique, tu as un peu vu ce que j'aimais hier Je peux partir dans tous les sens J'écoute aussi bien du Nirvana Que du Geta Que du Trio Trio, c'est mon groupe préféré J'ai pas de style de musique Je suis beaucoup rock aussi J'adore la musique J'ai pas un style bien précis J'écoute de tout et de rien Ne me mets pas de la musique javanaise Parce que là, je ne comprendrais pas Et j'apprécierais pas Mais sinon, aussi bien Variété française Parc dans tous les sens Il n'y a aucun souci au niveau de la musique D'accord Et du coup, quelles sont tes genres que tu aimes ? Est-ce que c'est thriller, comédie, horreur, romantique ? Fantastique ? Fantastique, action Ouais Ouais, plus science-fiction, fantastique, action J'ai une vidéothèque bien fournie Avec des acteurs bien favoris Matt Damon, pour préciser C'est mon histoire préférée Donc style, les films seuls sur Mars Voilà, les Desenborn et autres Ok Et niveau humoriste, tu suis qui du coup ? Gad J'aime beaucoup Gad D'accord Ah ouais Ah ouais Ah ok 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 Donc toi, tu as Tiens, je vais rajouter une question Grâce à Dr Pébron, je vais vous rajouter une question Quelle est la radio que tu écoutes ? La radio Énergie Énergie, d'accord Ah ouais Ah ouais, Énergie Ah toi, j'aurais pu se penser Nostalgie Ou des musiques qui passent Non Hein ? Non ? Dans la voiture, non Énergie ou Virgin Ah, Virgin, d'accord Ouais Ok Parce que Énergie, c'est un peu Pour moi Enfin C'est marrant Parce que C'est mon impression Mais quand t'arrives à un certain âge T'écoutes une radio T'arrives à une autre tranche d'âge Tu changes ta radio Tu te mets à écouter une autre Et puis passé la trentaine Et bah en fait Énergie, Fun Radio Non ? Ça t'intéresse plus ? Ouais Après, à la rigueur Ouais, Énergie C'est devenu un petit peu trop commercial C'est vrai que Fun, j'écoute plus du tout J'écoutais ça quand j'avais 20 ans C'était à la mode Une fois qu'il y a du cool Voilà C'est La bonne époque de la radio L'après-radio Maintenant, on a tout Tout ça Après, je suis J'ai l'Amiguel Qui me dit Nostalgie Ok Nostalgie Pas pour le cas Pas pour le cas Pourquoi tu t'es abonné ? T'étais déjà abonné avant Pourquoi ? Non mais ça sert à rien De se désabonner Et de s'abonner Pour avoir ma phrase Les gens Ça marche qu'une fois Vous vous abonnez une fois Et après, la phrase Je ne la dis plus Sinon, j'ai saoulé les gens Alors, je t'explique Parce que j'ai un de mes abonnés En fait, c'est désabonner Et réabonner Pour entendre ma phrase C'est-à-dire que Quand quelqu'un s'abonne à moi J'ai une petite phrase En fait, qui sort tout seul Qui est Merci à toi pour l'abonnement Tu diras à tes parents Qui t'ont fait de belles éducations Et il y en a qui s'amusent A se désabonner Et se réabonner Rien que pour ça Abonner juste pour la phrase Ok, d'accord Ça ne marche qu'une fois Volca Ouais, une bonne question C'est-à-dire Quelle est la radio Que tu écoutes Pourquoi ton pseudo ? Pourquoi mon pseudo ? À la base, ce n'était pas du tout ça Le 10 décembre En fait, j'ai sorti une vidéo Où j'ai fait un collage Sur une monnaie Qui demandait Est-ce que mon docteur De savoir Si je péponne Quand je vais aller Chez mon dentiste Est-ce que je peux savoir Moi, j'ai fait un collage Sur cette vidéo Je me suis habillé En docteur Mon dentiste En disant que Dans le fond de ta gorge Il y avait une bulle Sous-mopalaire Qui s'activait Une fois le premier péponnage Cette vidéo Elle a fait 3,5 millions Et depuis Ah oui, comme eux ? Ouais D'accord Depuis, tout le monde M'appelle monsieur pépon Ou docteur pépon Parce qu'à la fin De la vidéo Elle sort Et c'est pour ça Qu'on voit Qu'elle péponne Ou qu'il pépon Donc c'est pas Les gens en discutivité Sur la chaîne Vous savez pourquoi Docteur pépon Et le succès Du coup Qui l'a amené Comme quoi Vous voyez Une connerie Une connerie Une connerie D'une vidéo Ça peut tout lancer Ça peut s'emboller Ouais, c'est clair Pourquoi ta photo de profil ? Ma photo de profil ? Bah écoutez Je trouvais ça sympa Un petit fond bleu Avec une petite image De PNG De moi Je pense que Pour la visibilité C'est plus intéressant Le bleu Ça attire plus l'œil Et c'est plus La conne La photo de profil Merci à l'alpha des conneries Merci à toi Pour l'abonnement Et à tes paroles Qui t'ont fait Une belle éducation En tout cas Bienvenue dans mon univers Et dans celui De Torpépon C'est ma modératrice Préferée Qui est là Depuis le début J'ai fait un ménage Un peu trop efficace Dans mes abonnements En fait Ah Ah bah Mais il faut faire le ménage Parce que Je pense que le docteur Sera d'accord avec moi Mais Le fameux truc Qui m'entraide Le fait de s'abonner Je ressens les effets Très néfastes Aujourd'hui Vous pouvez aller voir Mes vidéos en ce moment Entre 282 vues 290 vues Et 300 Je n'arrive pas A monter plus loin Pourtant j'en poste Je fais des lives réguliers C'est juste que Quand je vais Dans mes données analytiques J'ai 1% De mes abonnés Qui regardent la vidéo Et 90% Dans les pour toi Mais ça C'est pourquoi Bah c'est parce que Vous les gens J'ai eu Dans un de mes Tiki Toi Il y a pas longtemps J'ai fait le montage Il y a quand même Un des gars Du Tiki Toi Qui m'a dit Je ne te vois même pas Dans mes abonnements Alors je vais vous dire Pourquoi vous ne voyez pas Dans les abonnements Parce que vous vous êtes Tellement abonné de gens Tellement 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 Vous avez dépassé Les 700 800 1000 personnes C'est normal Que vous ne me voyiez pas Parce que je suis noyé Dans la masse Je suis littéralement Noyé dans la masse Abonnez-vous seulement Aux personnes Que vous appréciez Que vous avez envie De mettre en avant Tout à fait Ça je prône Exactement ce qu'il dit C'est une finisterie De faire un système D'échange d'abonnés Qui n'est pas utile Pour la communauté Puisque à la base Tu vas aller poster une vidéo Toi si tu as 2000 10 000 abonnés Ou abonnements Qui va aller voir la vidéo Non ça se noie dans la masse Comme il dit Et c'est pas la solution Pas du tout Moi je prône ça S'abonner en fait Au contenu intéressant Et au contenu qu'on aime Point C'est ça Je peux vous dire Même moi Je suis à 265 Je crois Suivi En sachant Qu'il y en a 89 Que j'ai découvert Grâce au Téquito Et je ne vais plus Je ne vais même plus Dans les pour toi Je vais dans mes abonnements Et du coup Je like Je mets des messages Ou je passe Si j'aime pas Ou quoi que ce soit Je n'arrive pas 265 Je n'arrive pas A aller jusqu'au bout Donc vous imaginez Vous en ayez 1000 ou 1500 C'est impossible Tu ne peux pas Impossible de suivre T'imagines T'imagines 1000 abonnements Tu vas regarder Une vidéo 5 secondes T'imagines Le temps que ça prend Pour aller suivre 1000 personnes C'est impossible Et là je pense Qu'on aide beaucoup A ressentir A ressentir les effets Du coup On va passer Au petit jeu Qui s'appelle Si tu étais C'est sous forme De portrait chinois A partir du moment Que je vais te poser La première question Tu vas comprendre Tout de suite Comment ça marche Et tes abonnés Aussi Si tu étais Un aliment Tu serais Lequel Un aliment Une banane Attends Je suis en train De virer Un boulet Hop Voilà c'est fait Tu m'as dit Deleu La banane La banane La banane La banane La banane Et bah tu es Le deuxième Trois C'est mon fruit Préféré Depuis Jeune Et je kiffe la banane Est-ce que tu es Est-ce que tu es comme moi Tu prends C'est très calorique C'est très calorique Tu prends une tranche de pain Du beurre demi-sel Tu mets ta banane dessus Du netella C'est magnifique C'est magnifique Ah j'ai enfin trouvé Quelqu'un tu faisais comme moi Ah ouais ouais C'est moi la banane Dans tous les sens Après moi je suis un pain gastronome Donc la banane Je la cuisine au four Je la cuisine Un petit coup de rhum C'est trop trop bon Abigail qui m'a dit Le chocolat Le chocolat Qui est en train de revenir en force C'est impressionnant Pendant une période Je ne sais pas si c'est la saison Mais pendant Pendant une période On m'a sorti le tiramisu Tarte aux fraises Tout ce qui était à base de fraises On met le tiramisu à la fraise Et là Depuis Depuis Une semaine là Tous les gens me parlent de chocolat Ah ouais écoute C'est Pâques Pâques arrive à grands pas Donc Je pense que c'est Picosomatique Mais ils boivent de plus en plus De chocolat partout dans les magasins Ils parlent de chocolat Et bah Du coup on y arrive à la question Si tu étais un dessert Un dessert Là j'hésite beaucoup C'est Allez J'hésite entre le tiramisu Et une simple tarte Aux fraises Tout simple Tiramisu ou tarte aux fraises D'accord Donc banane Tiramisu ou tarte aux fraises Ok Si tu étais un film Un film ? Ouais Un film qui représenterait ta vie Oula Qui représenterait ma vie Ouais non Après j'ai un film préféré Et Non Qui représenterait ma vie Qui reflète ta façon de penser Seul sur Mars Seul sur Mars Ah Ouais Astronico avait répondu la même chose Ah Donc toi T'es quelqu'un de solitaire T'es quelqu'un de solitaire Qui n'hésite pas à aller découvrir Des 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 nouvelles recettes Des T'hésites pas à T'es quelqu'un qui aime voyager Qui aime faire des belles découvertes On a compris au niveau gastronomie Mais il n'y a pas que ça Même au niveau Pour moi ce que je ressens T'es quelqu'un Allez hop On prend la voiture On va à un endroit T'as même pas décidé où tu vas Tu files comme ça Et puis à un moment Tu vas t'arrêter Tu vas découvrir Un putain de paysage Ou quelque chose Qui a attiré ton attention Et Tu vas t'émerveiller dessus Alors que Les gens vont pas forcément le voir Mais toi Tu vas avoir l'oeil Tu vas avoir ce Coup d'oeil d'espère Qui va faire que Tu vas Tu vas remarquer la beauté De cet endroit C'est tout à fait ça ouais C'est bien Tu t'aimes bien C'est ça ? Est-ce que Est-ce qu'on peut dire Que j'ai réussi un petit peu T'es cerné ? Ouais T'es un bon Allez on fait les bisous On fait les bisous Les gens que j'ai réussi T'en veux T'en veux ou pas T'en veux Allez vas-y Fais les bisous Fais les bisous Le poète Ouais je sais pas J'aurais même envie De partir avec toi À l'aventure Je suis sûr qu'avec toi On trouverait des bons trucs Ouais moi je crie Comme ça partir Depuis ton blanc Ça prévoit La prévision Je déteste ça quoi Après On y en aura peut-être après J'ai été Cloisonné à droite À gauche J'étais en science Militaire à la retraite Donc Limite droite Limite gauche On m'a toujours donné des limites Et depuis que je suis retraité Je regarde vers l'avent Je regarde tout Par derrière Retraité ? Ouais je suis retraité Tu as été là Ah oui Retraité militaire D'accord J'ai choisi de 5 ans Pourquoi ? Il est retraité Il n'y fait pas Il n'y fait pas Je suis en compilité Il ne faut pas le dire Il ne faut pas le dire Ça n'a rien à dire J'en ai 37, 38 J'en ai partout Moi depuis l'âge de 25 ans Ils sont là Ça meuf Tu ne me as rien dit C'est un malin Rien du tout T'es qui toi ? C'est une application ? Non c'est pas une application Copine T'es qui toi ? C'est une adaptation De jogging Directement T'es abonné à toi d'ailleurs L'alpha des conneries Numéra Ah bah merci Elle a dû s'abonner Par rapport à ton chat Et par rapport au plus Merci à toi Bah tu as droit quand même Tu as droit quand même A ta phrase Tu as droit quand même Si je ne l'ai pas vue Merci à toi Tu as fait une belle éducation En tout cas Bienvenue dans mon univers Salut Zigbee Salut Audrey Alors Il y a Abigail Qui m'a dit À Paris-Brest Au niveau du dessert Coucou Mon rêve C'est d'avoir un iPhone 8 Mais je n'ai pas d'argent Mais j'ai un Paypal Ah ouais On en est là maintenant Ça y est C'est en train d'arriver Sur TikTok ça On commence à réclamer De l'argent maintenant Eh ben L'argent se gagne Avec la fure de son front Et de ses mains Ce qui est demandé C'était pour les Ceux qui en ont réellement besoin Un iPhone 8 Eh ben écoute mec Tu fais un iPhone 8 Tu vas pousser Tu cherches des petits boulots Tu fais comme nous Ah mes photos sont arrivées Bah oui il y a Zigbee Tu fais comme nous Tu sais tu vas voir tes voisins Tu leur demandes Si tu peux nettoyer leur bagnole Un truc comme ça Si t'es jeune Si t'es jeune Tu fais comme nous Tu vas voir les voisins Tu te dis tiens Est-ce que je peux nettoyer votre voiture Est-ce que je peux tomber plus loose Un truc comme ça En échange d'un petit peu d'argent Et tu aides en plus ton prochain Tu aides les voisins Ça te permet de faire un petit peu d'argent Et puis un jour en économisant Tu verras que tu arrives À acheter ton iPhone 8 Voilà Surtout avec le Covid Vu qu'il y a des personnes Qui ne peuvent pas forcément sortir Ou un truc comme ça Tu portes le masque Tu te mets à 1 mètre de distance 2 mètres Tu proposes à la personne Ou tu mets tout simplement Un petit courrier dans sa boîte aux lettres En disant voilà bonjour Je suis votre voisin du 5ème Ou un truc comme ça J'ai 14 ans Mais je cherche À me faire un petit peu d'argent En travaillant Un truc comme ça Est-ce que ça vous dirige Je vous tourne la pouce Un truc comme ça Et puis hop Et puis c'est fait Voilà C'est vite fait Top bien ton test Que tu m'as envoyé Je l'ai modifié encore Zikbis Parce que du coup Le refrain ça ne va plus Et je suis en train de voir Par rapport à la musique Je pense avoir trouvé la musique Au pire Je vais faire écouter le son Après à Dr Pepon Et on verra ce qu'il m'en dira Du coup on revient à nos moutons Si tu étais un pouvoir Alors Pouvoir Guérir autrui Cache J'ai mal entendu Guérir autrui Cache Le pouvoir de guérison Guérir autrui Ah guérir J'entendais Détruire autrui Alors je ne comprenais rien C'est logique Détruire autrui Le militaire qui parle Détruire tout le monde Donc toi c'est le pouvoir de guérir Ouais voilà Tu es le cinquième A avoir composé ce pouvoir Sur 85 Vous êtes Non plus que ça maintenant 90 90 Ah oui ça monte très très vite Ça monte très très vite Pourquoi ? Déjà 90 personnes Les gens qui ont participé Au Tiki Toi Et j'ai quasiment rempli Tous mes objectifs A savoir Dr Pepon Était dedans Et il va falloir que je me mette A chercher d'autres Tiktokers Maintenant J'essaye d'avoir l'esprit Un peu plus On va essayer de taper Un peu plus haut Ouais tu peux Il n'y a aucun problème Si tu serais Un élément Alors Excuse moi Je n'ai pas entendu Si tu serais Un élément Un élément L'eau Le vent L'eau L'eau Toi ça serait l'eau L'eau Le côté calme Le côté Le côté calme Mais par contre Sur tes l'air Tu perds la grosse vague Voilà Rien ne peut l'arrêter Ça fait partie De mon signe astrologique Donc l'eau Salut Avec Laurent Tu vas bien ? Il suffit Que tu tombes Sur la marée chaussée Et il te Il te pesque ? Bon il a dû avoir une faute Abigail qui me dit L'invisibilité Et le feu Reastronico Comme quoi je bois Donc l'eau Toi tu es plutôt Tranquille Et c'est quoi du coup Ton signe astrologique ? Le verso Le verso Bah oui Et il boit de l'eau Tout est lié les gens Tout est lié Tout le temps Pendant les lives Je ne fais que ça Je bois au moins 1.5L à 2L par live Profites-en Dans 10 ans Il n'y en aura plus Ouais c'est vrai On met de côté Jean-Claude Si tu me regardes Mais arrête Il n'est pas mort Oh merde Oh pardon Oh merde T'as y est Je commence à me réveiller Pour que je commence A avoir de l'humour de merde C'est que je commence à me réveiller C'est des éclats d'énergie Qui surgit Après t'as bossé de nuit C'est normal Tu te retaques ce soir Je pense Ouais Ou t'es le recours Ouais T'es 1h-5h Et puis je suis obligé De veiller en fait Je suis obligé de veiller le matin Jusqu'à 8h30 Pour emmener mon fils à l'école Parce que je sais Que si j'ai le malheur De m'endormir avant Le réveil je ne l'entends pas T'es mort Donc c'est pour ça Donc là Là j'étais me coucher Il était 9h moins de quart ce matin Je me suis réveillé Il était 2h Ouais Je ne sais pas C'est passé Et ton signe ascendant Je ne sais pas Je ne sais pas Les questions Ils m'ont signé Ils m'ont signé ascendant Verseau ascendant Je ne sais pas Je ne sais pas Il paraît qu'il y a même Un troisième truc C'est le truc lunaire Ah Ah d'accord Bélier Ascendant 1-1 Et Plus Ça en lunaire Alors là Je suis dépassé par tout ça Salut Didier de Marseille Ok Je ne sais pas J'irai voir Je te tiens à informer Pré-chère modératrice Adorée Si tu étais Une citation Une citation Une citation Une citation Une citation Ouais Ma citation préférée C'est de se sortir le doigt du cul Et encore Ce n'est pas une citation Je ne l'étais pas moi Citation Comique ou pas comique Parce que je peux partir dans Citation Viens mes dix deux doigts Et il y a de la place pour trois Ben voilà J'ai entendu celle-là Non Elle est Elle est récente Tu l'interprètes comme tu veux après Non ? Oui Oui Ok Si tu étais C'est perturbé Le dingue C'est perturbé du bien Mes dix deux doigts Et l'Alpha sur trois Après c'est axé aussi Sur le C'est beaucoup Beaucoup de sous-entendu Sur le compte J'adore ça Je kiffe A double interprétation Et c'est mon kiffe Que les personnes en face Faut pas déstabiliser Mais se posent la question Qu'est-ce qu'il veut dire Moi j'adore Humour au degré près Décalé C'est ça C'est exactement ça Tiens Abiguel Qui a envie de participer Au Tiki Toit Parce qu'il répond Toutes les questions La route Là où on va On n'a pas besoin de route La route là où on va On n'a pas besoin de route Ouais 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 C'est très philo Très très philo Si tu étais Un instrument De musique La guitare Salut Eli Ah t'as changé ton pseudo Ah tu l'as raccourci C'est mieux Oui c'est mieux La guitare La batterie Un des deux Plus la guitare La batterie Je commence Doucement Donc je ne sais pas faire Déjà J'essaie de tenir les baguettes Mais je n'y arrive pas T'es au courant T'es au courant T'es pas dans un restaurant Là c'est fait pour la pêtu Ah Est-ce qu'il y arrive en plus ? Hein ? T'y arrives à mettre les baguettes là ? Tu sais comme ils font Pour manger là ? Ah oui bien sûr Ah je suis deg J'y arrive pas moi Ah ouais écoute C'est pas donné à tout le monde C'est donné à l'élite L'élite des baguettes L'élite C'est un don C'est un don mon ami Tu peux pas comprendre Tu as ça Tu as ça à la naissance Ou tu n'as pas ça à la naissance Si tu n'as pas la naissance Tu ne peux pas tenir les baguettes Je ne sais pas si c'est un don Mais Je ne le dis jamais avec des baguettes Jamais Ah tu vois Mais grâce à moi Maintenant les gens En tireront bien Quand il faut ton solo Salut Rafa Rafa Lebon Coucou yo Petit passage pour te saluer Oui disons que ça me croit C'est que tout le monde A encore chez mon nom Donc pour ceux qui viennent d'arriver Et qui ne connaissent pas Docteur Pépon Je vous invite Vous pourrez retrouver La Rediff Live Du coup sur ma chaîne YouTube D'ici quelques semaines J'ai déjà pas mal de montages A faire sur les autres Mais ne vous inquiétez pas Vous le trouverez Et sinon N'hésitez pas A aller faire un petit tour Sur sa chaîne Pour aller le découvrir C'est un grand plaisir De l'avoir Certifié 100% yoguine Docteur Pépon Moi je vous le dis Yoguine Il valide Il péponne Grave Je ne sais pas où Si tu es à droite Ou à gauche Il péponne Alors Pour moi T'es là Moi t'es là Moi t'es ici Tu vois Moi je te mets un doigt dans l'œil Un petit peu plus à gauche Un petit peu plus à gauche Ah oui Ah oui Ah vas-y Si tu pouvais retrouver ma montre Ah mais là pour tout court Pour la montre A gauche pour nous Je ne dévoilerai pas plus Ma vitrine Non il ne faut pas Laissons découvrir L'indécouvrable D'ailleurs ma femme A perdu sa bague Si vous savez Où est ce qu'elle peut être N'hésitez pas A me le signaler Et on va arriver Sur la dernière question Du coup De si tu étais Si tu étais Un ou une artiste Un ou une artiste Acteur Damone Je reste sur Matt Damone Mon acteur préféré C'est un artiste Pour moi Voilà Il a fait de belles choses Et il l'oeuvre à côté Il n'est pas que acteur Donc j'adore Le type de personnage qu'il est Matt Damone Voilà C'est mon personnage Matt Damone On va revenir là-dessus On va revenir là-dessus Merci à toi Abigail Pour l'abonnement Tu diras tes parents Que t'ont fait de belles éducations En tout cas Bienvenue dans mon univers Et dans celui De Dr Pépon Merci D'accord Matt Damone Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il Je vois ça Parce que ça fait La deuxième fois Que tu me réponds Matt Damone C'est quoi C'est sa carrière Que tu aimes bien C'est sa façon de jouer Ou peut-être Dans sa vie personnelle Vous avez vécu A peu près Une même histoire Ou Ouais non C'est pas sa vie Sa vie personnelle Aussi un petit peu Je suis un peu Ce qu'il fait à côté C'est vrai qu'il oeuvre Beaucoup Pas que pour le cinéma Il arrive en fait A être accessible Pour les autres Après ça reste un acteur Mais c'est vrai Avec les films qu'il fait Il peut partir Dans tous les sens Et je me retrouve Un peu en lui Parce qu'en fait La série des Jason Mimbo Moi j'étais ancien militaire Voilà Je vais pas parler de ça Parce que je peux pas Trop parler de ce que j'ai fait Je me retrouve À travers lui Ouais voilà Donc c'est C'est un bon type Et je trouve que Son interprétation Il est acteur Réalisateur Il peut partir aussi bien Dans la comédie Que dans du fantastique Que dans des films d'action Je kiffe Voilà Simplement Donc il y a un personnage Que j'aime beaucoup D'accord Du coup Je vais te poser Une question J'ai demandé À un TikToker Qui a participé Au Tiki Toi De me donner une question Tu vas me choisir Un chiffre Entre 1 et 90 S'il te plaît 8 8 8 Quel conseil Tu donnerais Au niveau TikToker Quel conseil Je leur donnerais De Je leur donnerais Plusieurs conseils Juste un ou plusieurs conseils Parce que C'est le but De nos vidéos Aussi Un conseil Un conseil Surtout En fait D'être De créer En fait Un personnage De se créer Une minorité Ou d'apporter Aux autres Quelque chose Par plaisir Et non pas Pour faire des lus C'est tout Fais-toi plaisir Avant d'attendre Quelque chose En recours Tout simplement D'accord Je suis tout à fait d'accord Avec ce qu'il a dit Exactement Éclatez-vous Éclatez-vous Faites ce que vous aimez Vous verrez Ne croyez Comme je le dis toujours Ne croyez jamais Que vous êtes le seul A avoir un humour unique Il y a toujours Une communauté Qui a le même Que le vôtre Il suffit juste De le trouver Il y a toujours Quelqu'un derrière Qui appréciera En fait Le ou les choses Que tu peux faire Dans la vie Tu n'es pas le seul Même si tu n'y crois pas Tu avances Fais ton petit chemin Fais-toi ton petit cocon Et fais-toi plaisir Moi c'est le seul Qu'on t'aille Fais-toi plaisir Si tu parles à la caméra En te faisant plaisir Ça va plaire aux autres Et ça marchera Dans tous les cas Ou pas Mais au moins C'est un kit D'ailleurs conseillé Il y a Abigail Qui me dit Billy Idol En tant qu'artiste Billy Idol Je ne connais pas By Billy Idol Tu connais toi ? Ouais Ça me dit quelque chose Il fait quoi ? Il fait de la musique Il fait de la musique En allemand Tu t'en réponds A une meilleure culture Que la mienne Du coup Je vais demander à toi De me poser une question C'est-à-dire que Si les gens Dans ton chat Ou dans le mien Décident un jour De participer au Tiki Toi Et qui a envie De répondre à ta question Tu seras le numéro 91 Ok je note Je suis de 91 Du coup Quelle est la question Que tu vas me donner ? Je pose une question Donc c'est à la communauté Je pose une question Attends Si tu pouvais parler Un petit peu plus fort Je ne sais pas Si c'est à cause du duo Ou si c'est mon oreille Qui déconne Mais des fois Je te touche super bien Ça baisse d'un coup Moi aussi c'est pareil Ça fait exactement La même chose Une question C'est quoi ? Donnerais-tu ton âme au diable ? Une bonne question ? Je prends J'accepte J'accepte Ok Tu aimes les bananes ? J'accepte Tu aimes le tiramisu ou la frêche ? J'accepte Tu aimes ma tamone ? J'accepte tout le monde Donnerais-tu ton âme au diable ? C'est direct C'est même pas pour quelque chose Non après tu choisis En gros tu choisis Dans tous les cas Il y a une raison Pour donner son âme au diable Sérieusement moi ? Non Tu fais quoi toi ? Sans hésitation Je dirais non J'ai tout ce qu'il faut Donc Ouais non Non je vois pas l'intérêt De donner mon âme au diable Les gens dans le chat Tiens si vous avez envie De répondre à ces questions Est-ce que vous donneriez Votre âme au diable ? Perso moi non J'ai pas besoin J'ai tout ce qu'il faut en fait Voilà Tu as tout ce que tu faut Tu n'en veux pas Beaucoup plus Parfaitement Attends je suis vu Qu'il y a un petit peu De décalage Ouais ça décale après Et ça pousse un peu J'ai trouvé l'astuce moi Par rapport au décalage Pour les fins de live C'est pour au lieu de dire Bon allez les gens J'arrête le live Je vous souhaite Et là T'as le live qui se coupe Parce que pour toi T'as eu ta phrase entière Mais les gens Ils ne l'ont pas Du coup j'ai rajouté Une petite musique à la fin C'est celle de Corbier Sans ma barbe Et comme ça Ça laisse le temps aux gens Je laisse défiler la chanson Et comme ça Ça laisse le temps aux gens De finir leur message Sur le chat Et tout De se dire au revoir Ouais c'est clair C'est cool Ouais alors Je vais te la faire avec Je la kiffe Je trouve que ça me va trop bien Salut à tous lesquels J'ai pas les messages Salut Ah ouais C'est bon Attends ouais Je crois au fond C'est ça qui m'a énervé Tu ne laissais pas Jusqu'au refrain Il y avait trop de bonne musique Tu ne laissais pas Jusqu'au refrain D'ailleurs tiens Et la barbe Alors du coup Est-ce que tu vas T'y t'y mettre un jour De quoi La barbe Je lui ai eu Mais elle est blanche Si je laisse pousser Tu ne veux pas Assumer ton côté Tu sais que plus on a Comment on dit De cheveux blancs Et de poils blancs Et plus on gagne Au charisme En maturité En sagesse J'ai assez de charisme Comme ça Et je laisse pousser Pendant les vacances Et après en fait Ça fait un peu dégueulasse Parce que j'ai blanc là Et j'ai foncé de ce côté là Donc ça fait un peu Comme l'ancien premier ministre Là Qui avait sa tâche De sperme sur la droite Je ne sais pas Non je ne veux pas ça Donc moi je reste Propre et rasé Rasé de 3-4 jours Comment ça Propre et rasé Ça veut dire quoi Et je suis propre aussi Non mais je parlais plus De la tâche De sperme T'inquiète pas Je te charrie Je te charrie Et là il y a Bigal Qui va me dire Moi aussi ma barbe Elle me dérange beaucoup Mais Bigal tu es une fille Et alors ? Et alors ? Si elle veut se laisser pousser la barbe Il n'y a aucun problème Et alors ? T'es jaloux parce que ma barbe Est plus belle que la tienne ? J'avoue J'avoue Salut Bernard Ah non moi c'est pas Bernard C'est Jogin Par contre Quand je vois ton pseudo Mec Je vais te bloquer direct Parce que Tu n'as aucun respir Envers toi même Et je pense que Tu n'as aucun respir Envers les autres Hop Bloqué Net Il péponne pas Du coup on va arriver A la dernière question Du T'es quitte toi Parfaitement parfait Allons-y gaiement Je t'écoute Que dirais-tu Que dirais-tu A une personne Pour la faire venir Sur ta chaîne Si tu aimes l'humour Regardez six vidéos Et si vous aimez Si vous l'appréciez N'hésitez pas à vous abonner C'était Jogin Show Sur le Téquitoire Avec Docteur Pépon Oh yeah Il va me dire sa phrase Et surtout Elle fait bonne Et il fait bonne grave Sous-titrage Société Radio-Canada